C'est à vous de jouer, monsieur Pichard. C'est qui, monsieur Pichard ? Bah, c'est vous. Et ça fait longtemps ? Bah, 85 ans. 85 ans avec un nom aussi con ! Bah, merde, alors ! Allez, monsieur Pichard, jouez ! Je ne m'y habituerai jamais. J'ai un mot con de trip. Ah, c'est bien. Et c'est quoi ? Bah, je viens de vous le dire. Con de trip, ça fait 36 points. Bonjour ! Bonjour, Céline. Comment va mon papy aujourd'hui ? Il est en forme ! Oh, la pique ! Pensez-vous qu'il va me reconnaître cette fois-ci ? Ah, tu sais, Céline, on ne peut rien prévoir avec la maladie de ton grand-père. La seule chose qu'on peut prévoir, c'est le comportement des ténardiers. Ah, à ce que je vois, tes parents sont toujours aussi charmants. Pour eux, c'est... Pour eux, c'est comme si papy était déjà mort. Ils veulent vendre sa maison. Et en plus, ils creusent des trous dans son jardin. Bah, pourquoi ? Ils veulent faire un cof ? Une piscine ? Mais non, ils sont persuadés que papy a creusé des lingots dans son jardin. Du gigot, du lapin ! Oui, monsieur Pichard, c'est bientôt l'heure de manger. Il y a un super menu aujourd'hui, vous allez vous régaler. J'ai honte d'être leur fille. Ah, j'ai peut-être ruillé, ma petite Céline. Allo, monsieur Michel Pichard, ici l'Institut La Rivière. Je vous appelle au sujet de votre père. Il faudrait venir le plus vite possible. Oui, c'est urgent. C'est dramatique. Il est parti pour un long voyage dans le monde de l'oubli. Oui, venez. Vous vous occuperez du champagne et du notaire plus tard. C'est encore pire que ce que je croyais, ma petite Céline. Bonjour, madame. Bonjour, c'est moi, Céline, ta petite fille. Ah bon ? Et tu as dit bonjour à ta grand-mère ? Mais elle est partie depuis longtemps. Encore partie bavasser avec ses copines ? Quelle pipelette ! Mais non, papy, elle est morte depuis dix ans. Chérie, tu vas la voir, ton manteau de bison. Bonjour. Bonjour. Mais quelle horreur. Mais il est vivant. Mais il bouge encore. Ah, pour bouger, il bouge. Et parfois même, il mange, il boit, il rouspète. Et parfois même, il pète. Comme un être humain. C'est dingue. Je crois que mon vison peut encore courir dans les bois. S'il te plaît, mon 7. Et vous connaissez les symptômes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, bien sûr. Comme tout le monde. Eh bien, votre père ne se vient plus de rien. Tiens. Ah, le grand con. Ah, vous voyez ? Parfois, il retrouve la mémoire. Pardon ? Oui, parfois, il retrouve la mémoire un peu. D'ailleurs, pendant les cinq ans où vous n'êtes pas dû le voir, il a écrit un manuscrit sur sa vie. Mais où est-il, ce manuscrit ? Il a peut-être précisé l'endroit où il a caché les lacs d'or. Ah, tenez. Mais il est vide. Il n'y a rien de ce manuscrit. Si, les souvenirs de votre père. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que désormais, il va falloir remplacer ses absences par votre présence. Alzheimer, souvenez-vous. C'était le groupe numéro 6 dans Perte de mémoire et amnésie du cœur. Interprété par le CFA Geoffroy Saint-Hilaire, la bretonnière. Merci pour eux. Le thème qu'ils avaient choisi, leur formation. La mise en scène est de Cédric Pelozo. Ah, il est venu avec son frère, Cédric. Interprété par Brice, Sissi, Baptiste, Mélanie et Alem. Qu'on peut encourager très fort. Bravo à eux. Applaudissements